Salut tout le monde, c'est les minis et les minis, donc aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo, donc top 10 des jouets avant qu'ils deviennent populaires. Donc ça vient de l'ama faché, je le dis concrètement, ça vient pas de moi, je l'ai plus vu. Vous êtes vous jamais demandé à quoi ressemblaient les premières versions de vos jeux préférés ? Vous pourriez être surpris de voir à quoi ressemblait le tout premier N-Spinner. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons voir à quoi ressemblaient ces 10 jouets avant qu'ils ne deviennent populaires. Monopoly Considéré comme le jeu de société le plus vendu au monde, le Monopoly est actuellement produit par la société Hasbro. Il fut créé en 1903 aux Etats-Unis et fut breveté en 1904 sous le nom de The Landlord's Game. Malgré la simplicité du design de son plateau, le jeu devint assez populaire dans de nombreuses villes américaines. Au cours des années suivantes, il fut édité en plusieurs formats et versions. En 1935, il changea de nom et s'appela Monopoly. Le plateau, les fiches et les cartes qui étaient tout simplement conçues en carton furent par la suite coupés et dessinés à la main. Avec l'augmentation de la demande pour l'achat du jeu, ceux en carton furent ensuite envoyés dans une imprimerie pour leur fabrication. Au début, la mascotte du Monopoly n'apparaissait que sur les cartes du jeu. En 1991, année à laquelle la société Hasbro acquis les droits de production du Monopoly, on commença à noter de nombreux changements. Différentes versions inspirées de personnages de bandes dessinées et de dessins animés, de films et même de jeux vidéo furent en effet commercialisées. Tamagotchi En 1996, Bandai, société japonaise spécialisée dans la création de jouets et de figurines d'action, mit en vente le premier de ces étranges gadgets au Japon, conçus par Akimaita. Il s'agissait d'un animal de compagnie virtuel. Les enfants devaient en prendre soin, notamment en lui donnant à manger ou en le mettant au lit. Au début, il avait la forme d'un oeuf de 4 cm, qui pouvait se porter comme un porte-clés. Il comportait un petit écran LCD pixelisé en noir et blanc, ainsi que 3 boutons qui permettaient d'utiliser le menu et d'exploiter les différentes fonctions du gadget. A la suite de ce succès, et tout au long de ces années, la société Bandai commença à lancer de nouveaux modèles et de nouveaux designs, faisant mieux connaître Tamagotchi Angel, ainsi qu'un autre jouet nommé Ocean. Le premier Tamagotchi, équipé d'infrarouge, fut lancé en 2004. Il était alors possible que deux gadgets similaires puissent interagir grâce à un procédé semblable au Bluetooth. Ce Tamagotchi avait aussi un écran plus grand et était disponible en plusieurs tailles. En 2011 fut lancée une édition spéciale avec un écran en couleurs, des designs et des coloris plus modernes. Les Pineypons C'est dans les années 70 que furent lancés les Pineypons, des mini-poupées qui possédaient une petite maison, un jardin, une grange, un pack d'attractions, des boutiques de glace, etc. Bien qu'ils soient restés à peu près les mêmes jusqu'à deux jours, leur look a un peu changé par rapport au premier modèle. Les Pineypons de la première génération mesuraient 5 cm. Ils possédaient deux ronds noirs en guise d'yeux et n'avaient pas de bouche. Leur corps avait une seule couleur. Dans la seconde génération lancée en 1990, ils avaient toujours la même taille, mais leurs yeux ressemblaient à des yeux réels. Ils avaient une bouche et portaient des tenues bariolées. Tout changea avec l'arrivée de la troisième génération en 2009. Les Pineypons étaient plus grands, ils mesuraient maintenant 6 cm. De plus, leurs bras et leurs jambes pouvaient bouger. Dans la dernière génération qui fut lancée en 2012, leur taille atteint les 7 cm et leurs têtes et leurs yeux sont plus grands. En plus des cheveux, et comme dans les modèles précédents, il est possible d'échanger toutes les parties du corps, mais aussi de leur tourner la tête. Barbie Ce jouet populaire chez les fillettes fut créé par l'entrepreneuse américaine Ruth Engler et commercialisé en 1959. Barbie devint très rapidement l'un des plus importants jouets présents sur le marché. Toutefois, au fil des ans, elle fit l'objet de nombreuses controverses, de plaintes et de critiques, à cause de son aspect physique. Cette poupée était effectivement considérée comme très influente auprès des fillettes. 1959. La première Barbie portait un maillot de bain à rayures, des lunettes de soleil et une coiffure très à la mode à l'époque. Le modèle de femme qu'elle présentait était blanche de peau, blonde et portant des vêtements qui soulignaient ses courbes. Un modèle très net et peu flexible qui dominait ces années-là. 1963, elle fut baptisée Barbie Party à cause de la mode de cette époque et elle subit un changement par rapport à la précédente. Une coiffure courte, formelle et un maquillage très naturel comme le voulait le style de l'époque. Cette fois, la poupée portait une robe de soirée avec beaucoup de volants à la dernière mode. 1972. Elle fut appelée Buzzy Barbie car elle représentait une femme disposée à s'occuper des tâches ménagères. Elle possédait de nombreux accessoires qui lui permettaient de réaliser différentes tâches domestiques. Sans doute un modèle qui ne serait pas très bien accueilli aujourd'hui, car considéré comme trop sexiste. Cependant, il y a quelques années, ce modèle était pourtant assez populaire. 1980, baptisée Barbie afro-américaine. Elle fut la première à avoir des origines afro-américaines. Avec son look disco très chouette, elle portait des paillettes, des combinaisons de fêtes, des semelles et des épaulettes. 1992, à cette époque, Barbie avait des cheveux blonds qui frôlaient ses chevilles et une mini-jupe qui couvrait à peine son dos. En 2000, Barbie portait un maquillage qui paraissait naturel, avait un physique plus athlétique et une taille super souple. De plus, ce fut la première fois que la poupée montrait son nombril. En 2010, avec l'arrivée des smartphones et les avancées technologiques, la célèbre poupée adopta l'iPhone, dont elle ne se séparait jamais. Et oui, tout au long de son évolution, Barbie a connu divers changements de look. De nos jours, il est possible de trouver des poupées avec des tailles, des couleurs de peau et des styles très différents. Furby Furby est un jouet fabriqué par la société Hasbro qui se caractérise par son intelligence, sa capacité d'apprentissage et sa faculté à améliorer sa manière de parler. Côté apparence, on dit qu'il pourrait s'agir d'un hybride entre une souris, un chat, une chauve-souris et un hibou. Il fut mis en vente en 1998 et on raconte que le jour de son lancement, des files d'attente se formèrent à l'entrée de plein de magasins et que de nombreuses personnes patientèrent durant des heures pour l'acheter. Le succès fut tel qu'il s'épuisa dans tous les magasins de jouets en quelques jours. Un an plus tard, en 1999, une nouvelle ligne du nom de Furby Baby fut lancée. Ces derniers étaient plus petits que les premiers et ils ne pouvaient pas bouger leurs pieds. La deuxième génération des Furby apparut en 2005. Plus grand que dans la version précédente, ils pouvaient avoir certaines expressions de visage, bouger leurs pattes et posséder un système de reconnaissance vocale. Il était par exemple possible de les envoyer au lit sur un simple ordre. En 2012, Hasbro annonça la commercialisation d'un nouveau Furby dont les principales innovations consistaient en deux écrans LCD en guise d'yeux, capables de fournir différents types de regards et de symboles, une nouvelle connectivité ainsi qu'une amélioration des mouvements. Enfin, un nouveau Furby fut lancé en 2015 avec de nouvelles couleurs et de nouveaux personnages. Le Rubik's Cube Ce fameux jouet casse-tête fut créé en 1974 par le professeur et architecte hongrois Erno Rubik. Ce n'est qu'en 1980 qu'il deviendra réellement populaire lorsque tout le monde commencera à l'acheter massivement, ce qui en fera le jouet le plus vendu de tous les temps. Nous voyons là le premier cube Rubik, datant de 1970, qui ne comportait que des pièces de deux par deux. Il était considéré comme un casse-tête ludique constitué de pièces rotatives liées seulement par des aimants. Quatre ans plus tard, en 1974, on créa un nouveau modèle qui comportait un cube en bois avec des coins arrondis de 3 par 3 et plusieurs vis afin qu'ils ne se scindent pas. Six ans plus tard, en 1980, il fut mis en vente avec le design final de 3 par 3 entièrement en plastique et des autocollants de couleurs sur chaque face avec une pièce centrale de 3 axes qui soutenait les 6 centres carrés à leur place, faisant tourner toutes les pièces sans qu'ils ne cassent. De plus, le cube se présentait avec un emballage assez original. De nos jours, on peut trouver une infinité de modèles, de design, de couleurs et de tailles selon les goûts de chacun. Ken En mars 1959, la société américaine de jouets Mattel présentait Barbie. L'emblématique poupée devint en quelques mois l'un des produits commerciaux les plus convoités. Raison pour laquelle la compagnie décida d'exploiter cette série de poupées avec de nouvelles versions. Elle lança en 1961 le compagnon de Barbie, Ken, une poupée homme qui restera son compagnon durant plus de 56 ans. Le premier Ken mesurait 12 pouces et ses cheveux étaient blonds et courts. Son look consistait en une tenue de bain de couleur rouge, une serviette jaune sur les épaules et des sandales. Le Ken de 1973 présentait un style plus naturel, avec des cheveux longs et raides. Une version avec moustache, barbe et pâte existait aussi. En 1979, Ken arborait le style d'un surfeur blond et bronzé. En 1984, il portait une veste élégante de couleur noire, un pantalon gris, un nœud papillon et une ceinture rose. Comme pour dire qu'il était prêt à sortir le soir avec sa poupée préférée. En 1992, Ken adoptait le look rétro des années 70, avec un tube de gel pour se coiffer, puis un style décontracté en portant des jeans et des chemises. En 2009, Ken réapparut lors de la Fashion Week à New York pour célébrer avec Barbie son 50e anniversaire, avec un style très décontracté. En 2017, Mattel a lancé une nouvelle collection de poupées Ken, avec différentes options et plein de nouveaux styles. Les hand spinners Bien que les hand spinners ne soient devenus à la mode que cette année, ce qui est certain, c'est que ce petit jouet a fait son apparition il y a plus de 20 ans. Pourtant de nos jours, nombreux sont ceux qui ignorent à quoi ressemblait le design d'origine. Son inventrice, l'ingénieur Catherine Ettinger, souffrait d'une maladie qui rendait faibles les muscles de ses mains. C'est pourquoi elle songeait à créer un gadget qui l'aiderait à faire face à ce problème. Elle fit donc fabriquer un objet entièrement en plastique en forme de petit chapeau, avec un petit trou au centre, afin d'y introduire l'index et de le faire tourner de cette manière. Même si vous ne le croirez pas, ce fut le premier modèle de l'actuel hand spinner que nous connaissons. On peut constater que son design a été complètement renouvelé. En 1993, elle fit breveter le premier hand spinner sous le nom de spinning toy. Plus tard, elle proposa à la société Hasbro de commercialiser son invention, mais le géant du jouet refusa. Elle ne pouvait imaginer que le jouet connaîtrait un succès mondial quelques années plus tard. Raison pour laquelle elle ne lui donna pas d'importance et ne renouvela pas les droits qu'elle avait sur le jouet, perdant ainsi la paternité de l'invention. Des années plus tard, la même entreprise qui avait refusé son invention, changea complètement le design original et mise en vente sa création, qui connaît aujourd'hui un énorme succès. C'est tout pour cette vidéo. Connaissiez-vous tous ces jouets ? Lequel est ou était votre préféré ? Dites-le nous en commentaire.